Je vous conseille Michel de lire le livre que signe Anne-Else Le Testu, Danse aux étoiles, avec Gérard Manoni, une critique musicale. Deux mots qui font rêver. C'est comme ça qu'il le définit, Gérard Manoni. Deux mots dont l'apparente simplicité cachent un univers complexe, multiple, aux frontières du concret et de l'abstrait du rêve et de la réalité. C'est cet univers-là que vous nous faites découvrir. La réalité pour vous, c'est d'avoir été longtemps élève de l'Opéra de Paris, 12 ans je crois. Puis vous êtes entrée dans le corps de ballet à 17 ans. Vous avez été première danseuse pendant 4 ans avant de devenir danseuse étoile. J'espère que je ne me trompe pas dans la date, c'était le 31 octobre 1997 ? C'est ça. On regarde ces images. Dans les couloirs sombres du Palais Garnier, une nouvelle étoile brille depuis la nuit dernière. Elle a 26 ans, c'est Agnès Le Testu. Depuis 10 ans, Agnès poursuit son ascension au sein du corps de ballet de l'Opéra. Courage et ténacité, il en faut pour une jeune fille dont l'ambition depuis qu'elle est entrée à 10 ans dans l'école du ballet était de devenir étoile. On vous dit que vous êtes danseuse étoile, je crois qu'il y a tout le plafond de l'Opéra qui s'écroule sur vous. Une fois que vous êtes étoile, vous devez montrer l'exemple. Quand on est étoile, on n'a plus droit à l'erreur. On va revenir sur la responsabilité de la danse aux étoiles. Vous développez ce point longuement dans votre livre. Mais le toit de l'Opéra Garnier qui s'effondre sur votre tête, c'est ce que vous avez ressenti ? Oui, c'est l'impression que j'ai eue parce que j'attendais ce titre depuis un petit moment, puis je n'ai pas, donc j'avais arrêté d'y penser. Et puis quand Ugal, le directeur général, est venu sur le plateau, j'y pensais plus. Ce n'est pas que je n'y croyais pas, c'est que je n'y pensais plus. Et donc j'ai eu les bourdonnements d'oreilles. Je me suis dit mais... Ça se passe dans l'intimité, c'est-à-dire qu'après le tourné du rideau ? Alors ça dépend. Il y a eu des directeurs de la danse, dont Rodolphe Noreyev, qui voulait le faire en public. Et puis Ugal, qui était directeur général à ce moment-là, sur proposition de Brigitte Lefebvre, qui elle aurait aimé le faire en public, lui préférait le faire dans l'intimité. Il estimait que c'était une décision qui se prenait en interne et que le public n'avait pas spécialement où réagir, ou encourager ou pas. Voilà, donc c'était son point de vue. Et ça s'est fait. Et l'essentiel, c'est que ce soit fait. Oui, c'est ça. Que vous soyez devenue danse aux étoiles. Votre parcours, il est tout à fait exceptionnel. Vous n'étiez pas tellement destinée à la danse classique. Ce n'était pas un rêve de petite fille. Vous, ce qui vous a fasciné, c'était les costumes. Oui, j'ai commencé par être attirée par les costumes. C'est en voyant un balai à la télévision, le Lac des Signes avec Margot Fontaine et encore Rodolphe Noreyev, que j'ai voulu faire la même chose. Ce n'était pas très clair. J'avais 8 ans, donc c'était vraiment un peu flou. Je voulais avoir le costume, je voulais danser avec Rodolphe Noreyev, je voulais avoir le rôle de Margot. Voilà, c'était un petit peu flou. Mais j'ai commencé à aller dans un cours de danse. Il n'y avait pas de costume. Petite déception. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Et puis je me suis intéressée à la danse. Donc voilà, le costume est venu plus tard, est revenu plus tard. Oui, parce que vous avez créé des costumes, des tutus. Vous avez même créé une valise à tutus. Est-ce que ça ne se transporte pas facilement des tutus ? On n'y pense pas. Mais c'est assez extraordinaire, la valise à tutus que vous avez. On la voit dans le livre. À chaque fois, je suis très embêtée avec les tutus. Eh bien, moi, j'ai trouvé ça très ingénieux. Il y a des magnifiques costumes qu'on découvre. Voilà, on voit la fameuse valise à tutus. Je me suis retrouvée un jour à être obligée d'emmener 5 ou 6 tutus. Et c'est assez encombrant. Il ne faut pas les plier n'importe comment. Et je me disais, comment je vais faire ? Bon, j'étais bien embêtée au moment où j'ai eu besoin de l'emmener. Et puis après, la maison Longchamp m'a proposé de faire un bagage qui n'existait pas dans mon métier, qui serait utile. Voilà, donc j'ai créé cette valise à tutus qui est comme une grosse poète à camembert, en fait, où on peut empiler plusieurs tutus. C'est magnifique le tutu du dessus, là, au-dessus de la valise, là, que vous avez créée. Pour la maison Le Jabi ? Pour la maison Le Jabi, oui, c'était pour l'anniversaire au Lido. Et ils m'ont demandé de créer avec leurs matériaux, leurs dentelles. J'ai créé un tutu pour eux, voilà, un peu. Il y a les costumes et puis il y a aussi les paires de pointes. Vous avez imaginé le nombre de pointes que vous avez utilisées pendant toute votre carrière à l'Opéra de Paris ? Je n'ai pas pu compter, mais il faut savoir qu'il en faut une quinzaine par mois. Par mois ? Oui, donc globalement, 6 000 paires de pointes. Tiens, je n'avais pas compté, merci. Merci, ça le calcule pour moi. Ça se trouve, j'ai dit n'importe quoi. Non, non, je n'ai jamais compté. Je n'ai jamais compté, non. Et des pieds en souffrance à l'intérieur. On s'habitue à tout. On s'habitue ? Oui, oui, la petite corne. Justement, vous parlez évidemment des contraintes, mais pas de souffrance réellement. Vous les avez assez bien encaissées finalement ? En fait, on s'habitue à certaines douleurs. Certaines douleurs, on les apprivoise. On fait avec. Je ne dis pas qu'on a pas mal, mais en fait, comme on a toujours mal quelque part à plusieurs endroits, il y a une hiérarchie des douleurs qui se fait. Et donc, la dernière en date et la moins fréquente, celle auquel on est le moins habitué, c'est celle-ci qui attire toute notre attention. Mais les pointes, effectivement, les choses comme ça qui peuvent paraître très spectaculaires, les pieds en sang, ce n'est pas à vie ça. Vous prenez les antalgiques, de temps en temps, avant de médicaments ? Non, pas du topage. Si vous saviez. Ah non, mais si on passait le contrôle en ditopage, les danseurs sont traumatiques. Vraiment ? Oui, parce que si on sait qu'avec un aspirine, on peut être considéré positif. Ah oui, bien sûr. Et alors là... Vous preniez beaucoup d'anti-inflammatoires, d'antalgiques ? D'anti-inflammatoires, de la cortisone, oui, de la antalgique. Selon les périodes, pas en permanence, mais selon les problèmes, oui. Oui, une grosse pharmacie pour chaque danseur étoile. Ah oui. Évidemment, sur surveillance médicale rapprochée. On n'a pas d'excès, vous inquiétez pas. Vous avez des médecins avec vous ? Oui, oui. Dommage. Ah, c'était un CV ! Ah, il l'a bien aimé ! Mais je penserai à vous la prochaine fois. C'est bon, mais... Vous avez une particularité, vous êtes grande. 1m77. Ce qui explique qu'on vous a souvent donné des rôles de méchante. Ah, j'avais que des rôles de garce. C'est quand même incroyable. Que des rôles de garce, au départ. Les petites sont gentilles, c'est bien connu. Non, non, mais parce qu'avec la haute taille comme ça, oui, tous les rôles de garce, il a fallu vraiment que je m'impose pour faire des rôles... Les petites garces, non ? Pas les petites garces, mais les rôles romantiques. Oui, c'est pour les petites. Les rôles... Pas forcément pour les petites, mais en tout cas, les grandes sont d'emblée dirigées vers ces rôles-là. Là, vous étiez en train de vous reposer sur la... Oui, je me mets souvent sur pointe, vous devriez essayer. Ça détend ? Ça détend bien. Si, si, si. Je n'ai pas ce genre de chaussures, je ne pourrais pas. Mais on va vous en trouver. Vous le disiez, une fois qu'on est dans aux étoiles, on n'a pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on est devant et on est une sorte d'exemple pour tout le groupe, pour tout le corps de balai. Et si l'étoile qui est devant, qui doit mener et guider toute la troupe flanche n'est pas là, n'est pas présente au niveau de l'impact, c'est toute la qualité du spectacle qui retombe. Mais sur scène et à la ville aussi, il faut être exemplaire. En répétition, on doit être un exemple pour le travail, pour l'assiduité, pour la manière de se comporter, la manière de répondre. Je pense que si l'étoile en haut de la hiérarchie se comporte mal, on ne tiendra pas le reste de la... Marie-Agnès Gillot, qui est dans aux étoiles, vous l'avez côtoyée aussi à l'Opéra, disait la semaine dernière sur France Inter, c'est bien être étoile, mais on est tout le temps seul. Vous avez eu ce sentiment aussi ? Alors, on est seul une fois qu'on va en scène. Parce qu'au moment d'entrer en scène, personne ne fera la chose pour vous. Elle avait ce sentiment de solitude en permanence ? Non, moi je n'ai pas ce sentiment de solitude parce qu'on travaille en groupe avec une équipe, il y a toujours les pianistes, les musiciens, les danseurs, les partenaires. Mais au moment où il va falloir entrer en scène, il va falloir faire la variation, le rôle, il y a un petit moment d'appréhension, bien sûr, de traque selon les caractères. Et là, on est seul. Là, il y a une grande solitude au moment d'entrer en scène. Après, on est pris dans notre autre histoire. Mais il y a un moment de... Et tout dépend aussi du public. J'aime beaucoup vos passages sur le public, qui a un rôle à jouer, qui n'est pas concentré, il faut une énergie folle pour attirer son attention. Quand ils toussent, c'est qu'ils s'ennuient ? La qualité de silence est révélatrice pour nous. Pourtant, on est dans la salle. Ils sont dans la salle, il y a la fosse d'orchestre entre eux et nous. Mais on entend et on comprend s'ils ne sont pas concentrés. Si la qualité de silence n'est pas là, on panique. Parce qu'on se dit, ça y est, on n'a pas réussi à les capter. Pour nous, c'est deux fois plus d'énergie pour les attraper. C'est passionnant. Danses aux étoiles, on vous les conseille. On vous le conseille. C'est signé Agnès.